Après la création de la terre, à l'aube des temps, vivait dans une contrée de hautes montagnes et de profondes vallées une peuplade appelée Bécride. Leur souverain, Bébrix, avait établi sa cour dans la plus vaste grotte connue des hommes, l'Ombrive. Sa fille, belle, jeune et douce, prénommée Pyrène, était courtisée par tous les rois et seigneurs des environs, mais aucun ne trouvait grâce à ses yeux. Lors de ses travaux, Hercule, le fils de Zeus, arriva sur les terres des Bécrides. Connu pour ses exploits, il fut accueilli en héros et Bébrix, le roi des Bécrides, le convia à un somptueux festin. Hercule revenait de l'extrémité du monde connu. Il avait marché longtemps. Pyrène regardait Hercule avec des yeux pétillants. Hercule comprit et revint à la nuit tombante. Pyrène et Hercule se parlèrent à voix basse. « J'aimerais tant que tu restes ici et que tu deviennes berger. Nous aurions le plus beau troupeau du pays, » dit Pyrène. « Le soir, tu entendras mon appel quand je regrouperai le troupeau. Tu sauras alors que je ne tarderai plus, » lui répondit Hercule. « Elle se voyait filant la laine, il se voyait berger veillant sur ses moutons en les protégeant des ours et des loups. » « Tout l'été, ils se rencontrèrent dans la forêt. Parfois, quand il faisait trop chaud, ils allaient se baigner dans le torrent. » « Personne ne connaissait leur liaison. Hercule n'allait plus sur les chemins et Pyrène revenait chaque soir avec des paniers remplis de fraises, de murs ou de myrtilles. » « Le temps des amours allait hélas prendre fin. » L'automne arriva. Ce fut le dernier jour passé dans la forêt. Hercule attendait Pyrène, assis sur un rocher, et respirait l'odeur de l'herbe et des feuilles. Pyrène n'allait pas tarder. Soudain, Hercule entendit dans le ciel l'appel des oies sauvages qui retournaient vers son pays. « C'est un présage, il faut que je parte, » se dit-il. Il était temps pour lui de reprendre les travaux imposés par Eurystée. Il partit aussitôt vers l'est, s'éloignant de la forêt et de Pyrène. Pyrène allait près des rochers pour retrouver Hercule. Elle allait lui annoncer qu'elle attendait un enfant. Arrivé, elle appela Hercule, mais il ne lui répondit pas. Alors elle comprit. Hercule était parti. Elle courit aussitôt vers l'est, traversant les fourrés de ronces, grimpant au flanc des collines, pas d'augeant dans les otans. Elle ne s'arrêtait que pour boire et pour pleurer. Elle comprit qu'elle ne rattraperait jamais Hercule. Se coucha sur l'herbe et poussa un cri de détresse. Errant à travers les forêts truffées d'animaux sauvages, Pyrène guettait la moindre trace du futur père de son enfant. Les jours passèrent. La faim et le froid firent le reste. Personne ne retrouva Pyrène. Lors de son retour, Hercule se rendit chez les Bécrides et chercha Pyrène. Bébrix, le père de Pyrène, lui annonça la triste nouvelle. Hercule, fou de rage, se mit à la recherche de celles qu'il était venu retrouver une fois ses travaux finis. Écumant les forêts, courant les moindres recoins, sautant par-dessus les cimes et les torrents de ses vastes contrées, il trouva enfin la dépouille de Pyrène. Ne pouvant accepter la réalité, il souhaita bâtir un tombeau à la hauteur de son amour. Il creusa des jours durant, arrachant les plus gros rochers au sol. Puis il empila de gros blocs de pierre en guise de tombeau. Il amassa ainsi les rochers, créant une haute montagne. Hercule prononça ces quelques mots d'adieu. Afin que ton nom, ma chère Pyrène, soit conservé à jamais par les hommes qui peupleront cette terre, ces montagnes dans lesquelles tu dors pour l'éternité s'appelleront les Pyrénées. Sous-titrage ST' 501